Au retour, une nouvelle arme de pointe contre le cancer du sein vient d'être mise au point par une firme de Montréal. Ce nouvel appareil d'imagerie qui utilise des rayons laser est sans danger, sans douleur et pourrait même être plus efficace que la mammographie. À l'heure actuelle, la mammographie par rayon X est la méthode standard pour dépister le cancer du sein. Mais malgré cet examen, de nombreux cancers sont encore dépistés trop tard. De plus, faute d'appareils d'imagerie suffisamment précis, le suivi des traitements pose également problème. Mais bonne nouvelle, une équipe de chercheurs de Montréal vient de mettre au point un tout nouvel appareil qui scanne le sein à l'aide de rayons laser. Leur méthode est sans danger, sans douleur et serait même plus efficace que les autres méthodes d'imagerie actuelles. Une nouvelle arme de pointe contre le cancer du sein est née. Pour moi, tout a commencé par une belle journée d'été. Je suis allée chez mon gynécologue pour mon examen annuel. Et mon gynécologue m'a sauvé la vie parce qu'il a fait un examen des seins. Et il a découvert une bosse, une masse qui était de la grosseur d'un petit jaune d'oeuf. Chaque année au Canada, 22 000 femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein. Je savais que ça allait être très long, ça allait être difficile. On entre dans cette espèce de corridor dont on ne voit pas la fin. Pour la plupart des femmes atteintes, le traitement est un processus éprouvant. La chirurgie visant à retirer la tumeur est généralement suivie par des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. En attendant de savoir si le cancer est vaincu, l'angoisse est souvent intenable. L'attente, c'est une période, c'est peut-être le pire. Parce qu'on vit comme un peu en sourcil. Pour voir à travers le sein et détecter les tumeurs, il existe une panoplie de méthodes d'imagerie. Mammographie au rayon X, échographie, PET scan. Chacune a ses forces, mais toutes ont leurs limites. Voir plus précisément, plus clairement dans le sein permettrait de sauver la vie de milliers de femmes. D'abord en dépistant la maladie plus tôt, mais aussi en suivant l'évolution des tumeurs lors des traitements. C'est pour cette raison que depuis 15 ans, des chercheurs québécois planchent sur un tout nouveau système d'imagerie. Le soft scan. L'appareil permet un scan du sein sans douleur. Une vingtaine de minutes par sein suffiront à en faire l'analyse. Cet appareil unique au monde vient tout juste d'être commercialisé au Canada. L'idée est ambitieuse. Mettre au service de la médecine des rayons inoffensifs de lumière, au lieu de bombarder les seins de rayons pouvant être nocifs à la longue, comme les rayons X des mammographies. Le principe général de soft scan est très simple. En fait, ce qu'on veut, c'est passer une lumière à travers le tissu humain afin de voir qu'est-ce qui sort de l'autre côté. L'ingénieur Mario Cayette dirige la recherche chez ART, l'entreprise qui a développé le soft scan. À travers l'information qu'on récupère de l'autre côté du tissu, qui de ce fait est le sein, on est capable à ce moment-là, à travers un certain travail de détective, et mathématiquement très complexe, de reconstruire la structure interne du sein, pas seulement à un niveau physique, mais aussi à un niveau métabolique. Contrairement aux autres méthodes qui permettent de voir seulement la masse solide qu'est la tumeur, le soft scan détecte l'activité des molécules de sang autour de la tumeur. Des changements métaboliques. C'est la naissance d'une toute nouvelle imagerie, l'imagerie moléculaire. Le docteur Yaffe est une sommité dans le domaine de l'imagerie du sein. Il teste en ce moment la capacité du soft scan à évaluer l'efficacité des traitements de chimiothérapie. Le soft scan nous rapporte les changements qui se produisent quand un cancer évolue. La tumeur requiert plus de nutriments, plus de nourriture, plus d'oxygène, ce qui amène un changement dans le fonctionnement du métabolisme que nous pouvons voir sur les images du soft scan. Nous ne pouvons pas voir cela sur une mammographie ou sur une hétrographie. Lors de l'évolution du cancer, ces changements métaboliques surviennent bien avant l'apparition d'une masse solide visible à la mammographie. Or, dans la bataille contre le cancer, chaque jour compte. Avant, nous recherchions seulement les masses et les bosses des changements structurels assez grossiers qui apparaissaient tard dans le développement de la maladie. Maintenant que nous sommes sur le point d'avoir ces nouvelles sondes sensibles aux changements au niveau moléculaire, je crois que nous sommes en mesure de faire quelque chose d'important pour la situation des femmes atteintes de cancer du sein. Plus précisément, les chercheurs ont mis au point une technique permettant d'analyser le trajet des particules de lumière, les photons et le temps qu'ils passent dans le sein. On utilise un rayon laser à très faible puissance et on injecte des photons d'un côté du sein et on regarde qu'est-ce qui arrive de l'autre côté du sein. Évidemment, il y a des photons qui vont traverser, il y a des photons qui vont rester dans le sein. Et en regardant les différentes composantes ou les signatures de ces photons à leur sortie, qu'on va pouvoir dire, bon, qu'est-ce qu'ils ont traversé comme structure. Ainsi, les chercheurs sont capables d'observer la position et d'évaluer la quantité de quatre différentes molécules. L'oxy-hémoglobine, le sang qui porte de l'oxygène, la désoxy-hémoglobine, le sang sans oxygène, l'eau et le gras. Des informations capitales, puisque lorsqu'une tumeur ou une lésion commence à se former, elle a besoin de beaucoup d'oxygène et va former de nouveaux vaisseaux sanguins. On a ici deux images. On a une image qui vient d'une technique d'imagerie habituellement utilisée dans les hôpitaux, qui est la mammographie par rayon X. De l'autre côté, on a une image qu'on appelle moléculaire qui vient de la technologie SoftScan. Donc ici, on a une image de saturation. Ça démontre que dans cette région, qui est plus rouge, on a une activité métabolique élevée Ce volume-là, évidemment, on peut aller le visualiser en 3D. Mais le but ultime étant de pouvoir suivre ce volume à partir de ces valeurs-là et voir s'il va régresser ou progresser au fur et à mesure que la femme suit ce traitement de chimiothérapie. Car en effet, une des applications les plus prometteuses du SoftScan sera le suivi des traitements de chimiothérapie. Une contribution importante, surtout quand on sait que la chimiothérapie échoue dans plus d'un tiers des cas. C'est très important d'utiliser la bonne thérapie le plus tôt possible. Et si la thérapie ne marche pas, il faut la changer pour une autre qui pourrait fonctionner. Alors l'information que procure SoftScan pourrait améliorer et même sauver la qualité de vie de femmes traitées pour le cancer du sein. L'apport de SoftScan va être significatif dans le fait qu'il va pouvoir déterminer si le traitement est efficace dans les premières semaines du début du traitement et à ce moment-là de pouvoir permettre aux cliniciens de changer de traitement tout de suite. Habituellement, les cliniciens doivent attendre la fin du traitement, soit 12 à 14 semaines, pour vérifier les effets des traitements administrés. Grâce au SoftScan, le professeur Yaffe espère qu'il sera possible de savoir après une semaine si le traitement fonctionne, si la tumeur disparaît. Dans nos recherches, nous analysons les diverses molécules que le SoftScan peut mesurer, comme l'oxy et la déoxy-hémoglobine, l'eau et les gras, et nous essayons de trouver des corrélations, des informations qui pourraient nous indiquer si le cancer répond au traitement. C'est la recherche que nous faisons. Moi, j'ai dû attendre pratiquement un an avant de savoir que probablement ça avait été efficace. Donc, c'est absolument extraordinaire si on peut nous dire plus vite qu'il y a des progrès, qu'on est sur la bonne voie. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire pour les chercheurs avant de pouvoir interpréter et exploiter la danse des molécules que la lumière vient de leur révéler et, ultimement, pouvoir sauver des vies. Reste au suivi des traitements après le dépistage. Et ça, c'est une avenue très prometteuse pour le SoftScan. Tout à fait. Il y a vraiment un trou technologique là. Le docteur Yaffe me disait que, pour le moment, la meilleure façon de savoir si un cancer réagit au traitement, c'est encore la palpation. Ce n'est pas très efficace. Non, tout à fait. Et, bon, il y a, bien sûr, l'échographie, la mammographie. Mais l'idée générale est qu'on essaye de voir si la masse solide, grossie ou rétrécit. Donc, c'est très macroscopique, très grossier. Et là, avec le SoftScan, on va savoir au niveau moléculaire s'il y a des changements. Donc, beaucoup plus tôt que les changements morphologiques, si on veut. Donc, ça va permettre de changer les traitements beaucoup plus rapidement, si nécessaire. Merci.